Et quand j'entends des auditeurs, parce que bon, j'ai un peu entendu mais j'ai pas le temps d'écouter parce que je devais faire d'autres choses, c'est quand même très grave. N'importe qui, vous savez, c'est un homme, c'est pas un animal, c'est un homme. Et quand un homme est à terre, on se réjouit pas. Mais admettre qu'on se réjouisse, je vais vous expliquer pourquoi chacun d'entre nous pourrait avoir le même sort que M. Griveaux. Alors, je vais vous expliquer. Sur cette terre, il n'y a pas d'homme exemplaire. Ça n'existe pas. Sinon, on vit sur la planète Mars. Il n'y a pas d'homme exemplaire. Donc par conséquent, chaque homme, il a des défauts. Et donc actuellement, d'autres personnes, moi, je ne crois pas, jamais, même la pratique de M. Griveaux, bon, jamais de la vie. Mais c'est pas ça, c'est qu'il y a des gens, tout le monde, relativement à un casier. Je ne sais pas le casier de madame, je ne sais pas le casier de monsieur, je ne sais pas le casier de... Bon, l'ensemble du genre humain a un casier. Donc là, le casier, c'est l'ensemble des actions qu'il a faites et que ce n'est pas bien. Alors, d'autres personnes, c'est le vol. Je ne sais pas, dans sa jeunesse, il a volé, disons, une pomme, je ne sais pas. Bon, admettons. Admettons qu'il n'a, par exemple, pas déclaré un emploi, je ne sais pas. Admettons qu'il a, par exemple, fait un acte répréhensible, qu'il a été condamné dans sa jeunesse, je ne sais pas, moi, qu'il a fait un acte de délinquance. Ou comme certains reprochaient à M. Castaner d'avoir, dans sa jeunesse, fait du poker. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est très grave. Parce que l'homme ne peut plus reconnaître ses fautes. Donc, ça veut dire que, comme vous avez fait une action par le passé, donc vous êtes forcément coupable. Et donc, forcément, vous êtes quelqu'un de mauvais. Mais attendez, mais qui, d'abord, première, j'ai deux éléments à dire. D'abord, qui vous dit que la personne n'a pas regretté ce qu'elle a fait ? Premièrement. Et deuxièmement, peut-être qu'elle a dédommagé monétairement la personne à qui elle a envoyé la vidéo. Là, en l'occurrence, c'était ça. Donc, je crois, moi, et on l'a vu récemment, parce que je suivais l'affaire, de l'affaire WPP. Alors, je ne sais pas si les auditeurs savent qu'il s'est passé chez WPP. C'était le président de WPP qui dirigeait cette agence de publicité et qui était avec une femme. Bon, alors, de légère... Je peux continuer. Vous voyez, donc, il était avec une femme de légère vie. Et donc, il a été démis de ses fonctions à la tête de la très grande agence de WPP, c'est Martin Sorel. Donc, ce qui se passe, c'est quoi ? Là aussi, pourquoi ? Parce qu'il y avait quelqu'un qui l'avait filmé avec un iPhone. Bon, avec une femme. Je crois que ce n'était pas sa femme, c'était un adultère. Bon, mais c'est très grave. Parce qu'aujourd'hui, tout se filme, tout se met. Et justement, le droit à l'erreur et le droit à se tromper n'est plus possible. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir... Et donc là, je le prédis pour toutes ces décennies. Mais là, ça commence. Moi, je pense que M. Griveaux, c'est le début. Et ça va continuer. Et ça va continuer même avec une intensité beaucoup plus grande. Et ça va être très dangereux pour le monde entier. Mais bon, pour le monde. Ça veut dire que ça va continuer. Et donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure des années, il va y avoir des condamnations. Ça veut dire qu'il va y avoir des photos qui vont sortir. Je ne sais pas. Demain, ce sera sûrement sur M. Macron. Demain, ce sera sur Mme Buzyn. Ben, peut-être pas Mme Buzyn, mais une autre personne. Et donc, ça va faire en sorte que la politique va vraiment se ringardiser. Va devenir vraiment un sport vulgaire. Et donc, finalement, ce sera un peu comme une mafia, quoi. Ça veut dire, en gros, en gros, j'ai un dossier contre toi. Tu me fais ce que tu dois me faire. C'est-à-dire, bon, alors, si tu ne veux pas faire, entre guillemets, le programme que je veux que tu fasses, je vais sortir des affaires sur toi. Et donc, ça va devenir vraiment quelque chose de nocif, de très nocif. Et donc, finalement, moi, là, je prédis un effondrement de tous les pays, entre guillemets, occidentaux, parce que ça va être très grave. Ça veut dire que tous les hommes politiques vont tomber au fur et à mesure des affaires qu'on va leur sortir dessus. Et ça va être véritablement catastrophique, jusqu'à ce que, véritablement, toutes les démocraties s'effondrent au fur et à mesure. Donc, c'est non seulement le personnel politique qui va être divisé au fur et à mesure, mais c'est également l'ensemble des démocraties qui va être divisé. Et, naturellement, avec une crise économique qui va pouvoir surgir, et avec un effondrement de toutes les valeurs qui existent, et jusqu'à un beau jour où les choses s'amélioreront. Voilà. Mais en tout cas, je prédis pour les 10-15 dernières prochaines années que ça va être gravissime. Ça va être très, très grave. Et que chacun va essayer, justement, de faire ça. Et donc, finalement, on est en politique, on est en stratège, en tout cas, dans cette radio. Et donc, on doit essayer d'analyser qui c'est qui va gagner. Et bien, il faut le dire une fois de plus. Ce sont les milliardaires et les directeurs des médias sociaux et des médias en général qui vont faire chanter les politiques au fur et à mesure et qui vont leur dire, voilà, écoutez, si vous ne faites pas ça, je vais vous sortir ça. Si vous ne faites pas ça, je vais vous sortir ça. Et donc, ça va être des hommes politiques qui vont être dictés, même si c'est le cas aujourd'hui, mais ça va être encore plus le cas, qui vont être dictés aux grands présidents de radio, de télévision. Et donc, ça va être comme ça que ça va se passer pour les prochaines années. C'est-à-dire qu'on va avoir des hommes politiques de moins en moins indépendants, de plus en plus soumis aux médias. Et des hommes politiques qui auront, parce qu'ils ont tous des affaires très graves sur eux, pas si Griveaux, mais ce sera d'autres, il y a Macron, il y a tout le monde. Tout le monde a un dossier très épais sur soi. Et donc, naturellement, ça va être une hécatombe avec, naturellement, des personnes qui vont se réjouir. Au fond, ce sera les personnes qui dirigent les médias, qui dirigent la vie politique. Et donc, ça va être un transfert de pouvoir de la politique vers les centres des médias, etc. Voilà. C'est ça, un peu, parce que si on essaie d'analyser, parce que, bon, il ne faut pas analyser à chaud, il ne faut pas dire, voilà, qu'est-ce qu'il a fait, voilà, qu'est-ce qu'il a fait. Il faut essayer un peu de prendre de la hauteur, et je pense clairement que ça va être comme ça, que ça va se passer durant les prochaines années. Voilà. C'est-à-dire, Bruno, au sujet de ce scandale, qu'est-ce que tu en penses ? Ça va toucher les élections ? Moi, j'ai écouté une analyse qui était d'ailleurs assez pertinente. Quand M. Macron a réagi à cette affaire, il a mis en cause M. Poutine. Donc, par conséquent, je crois que c'est le début. Voilà, ça va continuer. Donc, je ne sais pas, mais ça augure pour les prochaines élections un beau bain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je pense que M. Macron a aussi des photos de lui. Je pense qu'il y a d'autres politiques qui ont aussi des photos d'eux. Et ça va être, à mon avis, très grave, puisque ça va être l'ensemble du personnel politique qui va être mis à la corbeille, comme disait De Gaulle. C'est grave, alors ? Ça va être tellement grave ? Ça va être grave, mais ça va être au fur et à mesure des années. Ça veut dire que je pense qu'on va continuer, entre guillemets, sur ce système-là, avec l'ensemble des hommes politiques qui auront justement un casier sur eux. Là, je vous ai dit, là, ce sera le vol, là, ce sera les femmes, etc. Et donc, finalement, au fur et à mesure, ce sera les grands médias, plus les grands médias sociaux, qui auront chacun un casier à faire valoir et qui pourront faire ce qu'ils veulent. Mais là, véritablement, ça a été mal fait pour M. Griveaux. Si je peux me permettre, sur l'affaire de M. Griveaux, ça a été mal fait. Ça a été mal fait pour deux raisons. Une raison, c'est qu'il a sorti l'affaire trop rapidement et, entre guillemets, qu'il aurait pu attendre un peu. Il aurait pu... Vous voyez ? Donc, finalement, ça a été, entre guillemets, un job d'amateur. Mais je pense qu'au fur et à mesure des années, je pense que les amateurs vont se, entre guillemets, voir. Et qu'aujourd'hui, il faut savoir une chose. Ça a été remarqué, et c'est très clair quand on parle des ingénieurs informatiques, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble de votre téléphone, donc l'ensemble des téléphones des personnes, il est hackable. Ça veut dire que toutes les photos que vous avez sur votre iPhone, tout ce que vous avez sur vos ordinateurs, il peut être hacké par des hackers. Donc, ça veut dire que l'ensemble de vos photos, l'ensemble de vos vidéos, l'ensemble de ce que vous postez, etc., peut être envoyé à des personnes qui sauront les utiliser pour faire du chantage, pour faire certaines choses, etc. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est deux choses. Deux choses, c'est là, entre guillemets, l'Internet et, comment ça s'appelle, le dévoilement de la vie privée. Parce que j'ai l'impression que les gens qui mettent ça sur leur vie privée, mais c'est pas seulement M. Criveaux, c'est l'ensemble des personnes qui vivent en France et qui utilisent ces réseaux sociaux, ils mettent trop d'informations dessus, et naturellement, parfois, quand ils regrettent, malheureusement, c'est trop tard. Et malheureusement, parfois, ils ne sont pas très intelligents, et donc, naturellement, mais ça, c'est une facette. Mais il faut savoir aussi qu'il y a l'ensemble des facettes. C'est-à-dire qu'il y aura, par exemple, ce que vous avez fait il y a dix ans qui sera mis en place, quand vous avez acheté votre pain et que vous avez eu, comment ça s'appelle, une relation avec la boulangère, je ne sais pas. En tout cas, vous avez volé quelque chose quand vous avez fait vos courses ou quoi que ce soit, ce sera mis, entre guillemets, sur une plaquette, sur une disquette, et naturellement, il y aura des chantages avec des médias qui essaieront de faire chanter l'ensemble de la vie politique, etc. Et ça va être un grand désastre. Et ça va miner encore plus la faible confiance qu'ont les citoyens dans les médias. Et ça ne peut aller qu'au désastre. Oui, professeur. Oui, professeur Bruno. Moi, je prédis clairement un effondrement clair des démocraties, avec justement un personnel politique qui se vide de cette substance, déjà qui n'a plus beaucoup de substance économique ni politique, et donc qui se va se vider, entre guillemets, de sa substance, et clairement un affaiblissement des démocraties sur les 10, 15 prochaines années, avec un appauvrissement dû aux non-politiques qui auraient dû être menés, qui n'ont pas été menés jusqu'à présent. Mais là, je ne vais pas les dire parce que ça va mettre autant. Donc, on n'a pas fait les bonnes politiques, on a mis les mauvaises personnes au mauvais moment. Et bien, je pense qu'il y a un effondrement qui arrivera. Donc, il y a un effondrement qui arrivera, entre guillemets, simultané. C'est-à-dire qu'on aura à la fois un effondrement démocratique du système politique, à la fois un effondrement économique de l'ensemble du système financier qui pourrait arriver, et à la fois un système de valeurs qui est complètement remis en cause. Et ça entraînera naturellement une profonde défiance des gens. Et à partir de ce moment-là, les gens prendront confiance. Et là, ça pourra regermer à nouveau salut. Voilà. Mais en tout cas, je pense que ça peut durer encore comme ça pendant 15-20 ans. C'est-à-dire que ça doit bien s'effondrer pour ensuite bien repartir. Vous savez, c'est toujours comme ça, M. Abbassi. Il ne faut pas perdre l'espoir. C'est qu'au plus profond de l'effondrement survient le plus profond des saluts. Voilà. Et ensuite, une fois que justement les gens verront que finalement le système, ce n'est pas le bon, mais que finalement, non seulement le système n'est pas le bon, mais que les personnes qui ont voté pour le système non plus ne sont pas forcément exemplaires. Parce que souvent, on a tendance à dire les hommes politiques, oui, là, c'est un peu ce que j'ai fait ce soir, mais ce n'était pas tellement l'objectif. C'est que souvent, on dit, oui, les hommes politiques, ce sont, en tout cas, des voleurs, des voyous, de la mafia, etc. Mais on ne s'aperçoit pas souvent que les mêmes, ce sont aussi les électeurs qui ont une grande part de responsabilité dans ce qu'ils ont fait. Et naturellement, les électeurs ne sont pas forcément aussi exemplaires que les politiques. Donc ça veut dire que l'ensemble de la population est, entre guillemets, comme les politiques. Donc ça veut dire qu'il y aura un effondrement bientôt. Mais je le prédis, je le prédis, à moins que la France entière se ressaisisse et qu'on mette en place des vraies politiques avec des vrais experts qui permettront justement de sortir, entre guillemets, de ce marasme, etc. pour une décennie. Ça nécessite plusieurs réformes. J'en citais quelques-unes, après je vais vous laisser. Ça nécessite plusieurs réformes. Une des réformes, c'est la représentation, parce que je pense que, comment ça s'appelle, la démocratie, elle est un peu mise à l'eau. Donc ça veut dire, entre guillemets, peut-être donner plus de temps aux politiques, avec notamment plus de référendums. Et l'un des clés, c'est le RICS, le référendum d'initiative citoyenne, qui permettra, entre guillemets, aux citoyens d'avoir plus de pouvoir au fur et à mesure des élections. Et enfin, une profonde réforme des politiques économiques, c'est-à-dire que là, on vivote, entre guillemets, sur des politiques d'état-providence qui ont été mises en place depuis 30 ans. Il faudrait un jour ou l'autre qu'on en sorte, pour faire en sorte que la France devienne un pays moderne, où justement, il y aurait beaucoup plus d'indépendance, à la fois pour les particuliers, à la fois pour les entreprises, où ça permettrait, entre guillemets, ce serait un mix, ce qu'il a un peu essayé de faire Macron, mais qu'il faudrait encore continuer, un mix entre le socialisme et le libéralisme. Mais c'est, entre guillemets, c'était la voie qu'il devait choisir, où justement, il faudrait en mettre en place ces deux politiques-là, avec une politique de libéralisme pour libérer l'ensemble des secteurs économiques qui n'ont pas été encore libérés, et enfin, une politique de socialisme pour protéger les gens, mais avec complètement une nouvelle refondation de l'état-providence, c'est-à-dire mettre fin, entre guillemets, au régime de sécurité sociale, pour permettre une vraie libération du travail, et en contrepartie, de donner le fameux revenu universel, qui a été tant théorisé par de nombreux économistes. Voilà. Donc ça veut dire de permettre à la fois une beaucoup plus grande libéralisation de la société, sur de nombreux secteurs, et à la fois donner une plus grande sécurité aux gens, notamment à travers le revenu universel. Ça, c'était au niveau des réformes économiques, et au niveau des réformes institutionnelles, donc je pense qu'il doit y avoir l'appel du référendum, qui doit être de plus en plus courant, pour les grandes lois et pour les grandes réformes, et un gouvernement qui soit, bien entendu, peut-être... Alors moi, c'est ça que j'avais pensé, c'est-à-dire qu'à la fois qu'il soit plus stable, et à la fois qu'il soit, comment ça s'appelle, plus précaire. Je m'explique. À la fois qu'il soit plus stable, c'est-à-dire que le président de la République serait élu pour 10 ans, et à la fois qu'il serait plus précaire, c'est-à-dire que les ministres, entre guillemets, tous les un an, devraient être reconduits avec une élection, je ne sais pas pourquoi, pourquoi pas, tous les deux ans. Voilà, comme ça, il n'y aurait pas, entre guillemets, un chèque en blanc au pouvoir. Donc ça permettrait une plus grande alternance, une plus grande mise en place des différentes politiques. Voilà, donc c'est véritablement l'ensemble de l'architecture qui doit être repensée et refaite. Donc à la fois l'architecture économique, qui va, entre guillemets, au désastre, à la fois l'architecture politique, qui n'est pas bonne, et à la fois l'architecture du personnel politique, qui est aujourd'hui ringardisé, égaré, et je pense qui, entre guillemets, lui-même ne voit pas la lumière. Donc c'est véritablement comme ça qu'on pourra s'en sortir. Donc je répète, réforme institutionnelle, avec à la fois une plus grande stabilité du système et une plus profonde précarité, donc notamment une élection tous les deux ans du gouvernement et avec un président élu pour dix ans, par exemple, avec une profonde réflexion économique, c'est-à-dire à la fois un ultra-libéralisme socialiste, c'est-à-dire qu'à la fois on va libérer l'ensemble des secteurs qui méritent d'être libérés, et à la fois un revenu universel qui va permettre à chacun d'avoir une garantie de vie. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est une refonte totale du personnel politique, notamment la mise à la retraite, je ne sais pas, peut-être ou peut-être pas, en tout cas une mise à la retraite de l'ensemble du personnel qui est aujourd'hui existant, et un nouveau personnel qui devrait arriver et qui devrait, entre guillemets, mettre en place les réformes rapidement, vite, pour que la situation des gens change. Voilà, donc véritablement, c'est tout un système. Vous savez, M. Abassi, là, l'affaire Griveaux, l'affaire Fillon, c'est tout un système, entre guillemets, qui est en train de sombrer. On l'a vu, l'ensemble des partis politiques ont sombré, le Parti Socialiste a sombré, les Républicains ont sombré, donc c'est tout un système qui est en train de sombrer, qui est en train de toucher le fond, et donc c'est justement un nouveau personnel de prendre le pouvoir, de prendre les responsabilités. Mais voilà, donc c'est ça, véritablement, qu'on doit refaire, etc., repenser pour avoir un pays plus profond, plus fort, plus fort, plus fort, et qui doit reprendre sa grandeur. Voilà. Moi, je pense, vous savez, quand on visite la France, et quand, entre guillemets, on a, entre guillemets, parfois des représentants, c'est-à-dire qu'on voit concrètement, au fur et à mesure des affaires qu'on a, parce que moi, je conseille différentes sociétés, donc quand on voit concrètement, on voit qu'il y a des talents qui sont énormes, on voit que la France, elle a des milliards de talents, on voit qu'il y a des sociétés en France qui sont des pépites, qui peuvent devenir, devin, des licornes, des numéros un. Donc finalement, la France, elle a des talents, la France, elle a du potentiel. La question qui se pose, et la question qui devra se poser pour la décennie qui arrive, c'est que pourquoi le potentiel qu'il y a dans ce pays, il n'est pas mis à profusion. Je m'explique, pourquoi l'ensemble des talents qui arrivent en France n'arrivent pas, entre guillemets, à éclosion. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un potentiel qui est exceptionnel, exceptionnel, et qu'on a un réel qui est catastrophique. Alors la question qui se pose, c'est comment ça se fait que les gens, que les hommes politiques et l'ensemble des personnes qui décident dans ce pays n'ont pas réussi à faire en sorte que ce potentiel, qui est extraordinaire et qui est sans limite, il puisse être mis sur le concret, c'est-à-dire être mis dans le réel. Et ça, véritablement, c'est une faille et il faut y remédier. Voilà. Mais je pense que ça va mettre un peu de temps, c'est-à-dire que, entre guillemets, le temps que l'ensemble de ce personnel politique parte, et ça pourrait advenir, je le dis, avec une personne, entre guillemets, qui sortirait des clous du système qui permettrait de changer les choses et qui permettrait de changer les choses relativement vite dans 2, 3 ans, 4 ans, et qui permettrait d'aller très vite dans les réformes et qui permettrait, entre guillemets, de changer les choses véritablement. Voilà. M. Abassi. Merci, Bruno. Bruno, à ton avis, le gouvernement va abandonner ce projet de retraite ou non ? Écoutez, ils ont mal expliqué la réforme, mais je pense que maintenant qu'ils sont tellement lancés dedans, s'ils font, entre guillemets, c'est-à-dire s'il fallait l'abandonner, c'était au départ. Vous savez, quand il y a un conflit, vous vous dites...